Souvent, quand on souhaite aller sur les dernières applications qu'on a téléchargées, ça donne ça. Ça, c'est la plus grosse problématique qu'on a avec les applications. On les télécharge les unes après les autres. C'est tellement facile à télécharger. Il y en a tellement des gratuites que ça s'accumule, ça s'accumule. Parfois, on arrive à les classer, etc. Mais on fait assez peu le ménage. Et on se retrouve souvent à la fin avec un téléphone où il y en a tellement qu'on devient complètement paumé. Personnellement, moi, ça m'arrive de ne même plus aller chercher les applications, mais tout simplement taper leur nom dans Spotlight sur iPhone pour les retrouver plus facilement. Donc, je vais vous proposer ma méthode pour trier vos applications de téléphone. Donc, pour ça, je me base essentiellement sur le principe même du minimalisme qui est d'utiliser et d'avoir uniquement l'essentiel pour apprécier ce qu'on possède. Parce que oui, le minimalisme peut s'appliquer à beaucoup de choses dans la vie de tous les jours. Donc, je vais vous expliquer ma méthode qui se fait dans l'ordre et qui se fait en trois étapes. Et c'est exactement les mêmes étapes que j'utilise, par exemple, pour trier mes vêtements. La première étape, c'est ce que j'appelle le tri en gros. Je ne sais pas si c'est l'équivalent sur Android, mais sur iPhone, il existe une fonctionnalité très simple et très pratique. Donc, pour ça, il faut aller dans Paramètres, Gestion de votre compte, Apple Store et vous avez ici la petite case Décharger les apps inutilisées. Et je trouve cette fonction très bien parce qu'en fait, ça sauvegarde dans le cloud les apps que vous n'utilisez jamais sur votre téléphone. Et si jamais vous avez besoin de l'application, vous avez juste à cliquer dessus et ça la télécharge. Seulement, moi, ma réflexion, c'est de me dire que si cette application allait stockée dans le cloud et qu'elle a été déchargée de mon iPhone, si mon iPhone a pris la peine de décharger, c'est tout simplement que je ne l'utilise pas. Donc, logiquement, ces applications, je peux m'en séparer. Donc, ça, c'est la première étape, c'est de se séparer de toutes les applications qu'on n'a pas utilisées depuis très longtemps. Donc, attention, dans les applications que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps, il y a des applications qui potentiellement peuvent me servir. Donc, pour le moment, celles-là, je les mets de côté. Mais vraiment, les applications que je n'ai pas utilisées depuis très longtemps et je sais que je ne les réutiliserai pas ou que je n'utilise plus ou que je n'ai finalement jamais utilisées, etc., celles-là, je vais les supprimer direct. Déjà, ça va faire un gros tri. Alors, après, c'est toujours dur de se séparer de ces applications, mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'au final, elles ne sont jamais vraiment perdues. On peut, à n'importe quel moment, les retélécharger si on en a vraiment besoin. Une fois qu'on a terminé le tri en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rassembler toutes les applications sur le moins de fenêtres possibles, tout simplement pour avoir une vision plus claire. Ensuite, on va attaquer la deuxième étape, que j'appelle le questionnement. L'idée, c'est de prendre chaque application qui me reste sur mon téléphone et de me poser deux questions. Est-ce que ça m'apporte du bonheur ? Parce que le but du minimalisme, c'est surtout pas de s'empêcher de se faire plaisir. Le but du minimalisme, c'est de se débarrasser de toutes les choses superflues, de toutes les choses qu'on n'utilise pas pour avoir un environnement plus sain et être aussi plus sain, du coup, d'esprit, d'avoir une vision plus claire, d'avoir tout simplement un esprit plus clair en travaillant dans un univers plus sain. Mais c'est surtout pas d'arrêter de se faire plaisir et s'il y a des applications qui vous font plaisir, il faut évidemment les prendre en compte. Donc si vous répondez à la question « Est-ce que ça m'apporte du bonheur ? », vous savez déjà que vous gardez cette application. Et si elle répond pas à cette question, du coup, vous allez lui poser la deuxième question. L'avantage de cette première question aussi, c'est que ça vous permet de vous rendre compte vraiment des applications que vous aimez utiliser et pas juste que vous avez l'impression d'aimer. Ça permet parfois de se rendre compte de certaines choses. Donc pour toutes les applications qui vous restent et qui ne vous apportent pas réellement du bonheur, vous avez une deuxième question à leur poser, c'est « Est-ce que cette application est indispensable ? ». Donc là, il faut réfléchir d'un point de vue 100% fonctionnalité. Est-ce que cette application m'aide dans ma productivité ? Est-ce qu'elle m'aide à m'améliorer ? Est-ce qu'elle m'aide à répondre à des fonctionnalités précises qu'aucune autre application n'a ? Est-ce qu'elle est indispensable à mon travail ? Des choses comme ça. En général, les applications de productivité, d'aide, etc., moi, personnellement, en tout cas, m'apportent du bonheur parce qu'elles me permettent justement de mieux travailler, etc. Mais si vous travaillez dans une entreprise qui vous impose certaines applications, c'est possible que vous soyez obligés d'en avoir sur votre téléphone, qu'elles ne vous apportent pas forcément du bonheur, mais que du coup, en termes de fonctionnalité, elles soient indispensables pour vous. Et du coup, vous allez pouvoir supprimer toutes les applications qui ne vous apportent pas de bonheur et qui ne sont pas indispensables. Fin de l'étape. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va rassembler toutes nos apps sur le moins de pages possible. Voilà, on a fait un trait en gros. Maintenant, les apps qu'on a, logiquement, soit elles nous apportent du bonheur, soit elles répondent à une fonctionnalité particulière. Il peut y avoir encore quelques applications sur lesquelles on n'est pas trop sûr. Voilà, et là, vous arrivez à un moment où vous vous dites « Ben voilà, il y a des applications. Je pense que je pourrais m'en séparer, mais je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui me retient. Peut-être que c'est psychologique, peut-être que c'est émotionnel, peu importe. Il y a des applications, vous ne savez pas trop. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans la dernière étape, la troisième étape, qui est l'étape de la transition. Cette étape, la transition, c'est une méthode que j'utilise beaucoup quand je fais le tri de mes vêtements, notamment pour tous les vêtements auxquels je suis attaché émotionnellement, mais qu'en fait, je ne mets jamais. L'idée, c'est de faire comprendre à votre cerveau qu'en fait, vous y êtes attaché uniquement pour une histoire que cet objet a vécu, etc., mais que ça ne vous apporte rien dans la vie de tous les jours. Et au contraire, ça vous encombre. Il y a certaines applications que vous avez sur le téléphone, je suis sûr que c'est pareil. Les vêtements, c'est tout simplement que je prends un sac, je mets les vêtements dedans, et je les cale sous mon lit. Et si au bout d'un an, je ne les ai pas utilisés, dans ce cas, je me rends compte qu'en fait, je n'y ai pas pensé, que je n'étais pas tant attaché que ça à ces vêtements-là, et du coup, je me permets de les donner. À partir du moment où on se rend compte que ça ne nous manque pas, c'est beaucoup plus facile de s'en séparer. Du coup, pour les applications, on peut évidemment faire la même chose, c'est-à-dire que je vous invite toutes les applications où vous ne savez pas trop, vous aimeriez bien les garder, parce que peut-être que ça peut servir, ce que vous faites, c'est que vous les mettez toutes dans un dossier, un dossier que vous appelez transition, ou comme vous voulez, et vous vous fixez un délai. Par exemple, vous vous dites, bon, 3 mois. Si dans 3 mois, j'ai eu besoin d'aucune de ces applications, je peux toutes les supprimer. Et si vous avez besoin d'applications qui est dans ce dossier-là durant les 3 mois, et que vous souhaitez la réintégrer, tout simplement, vous la sortez du dossier. Et vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, qu'il y a certaines applications auxquelles vous étiez attaché, mais en fait, vous ne les utilisez plus du tout, donc vous n'en avez plus besoin. Et voilà, maintenant, on a un téléphone beaucoup plus clair, beaucoup plus simple à utiliser, et je suis sûr que maintenant qu'il est beaucoup mieux rangé, que j'ai vraiment que l'essentiel, et que je vais quasiment tout utiliser sur ce téléphone, je vais prendre beaucoup plus de plaisir à l'utiliser. Alors, le danger, c'est de retomber dans ses travers, donc ce que je vous invite à faire, c'est quand vous téléchargez une application, si c'est juste pour la tester, voilà, vous pouvez la télécharger, la tester et la supprimer juste après. Mais sinon, avant de télécharger une application, c'est comme quand vous allez faire un achat, posez-vous la question, est-ce que ça va m'apporter du bonheur, premièrement, et pas un bonheur éphémère, vraiment un bonheur plutôt long terme, et deuxième chose, est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose concret dans ma vie d'utiliser cette application ? Et à chaque fois que vous l'avez téléchargé, et que vous vous êtes posé cette question, du coup, vous savez si vous pouvez la garder ou la supprimer. Du coup, dis-moi toi aussi en commentaire si t'as des techniques que tu utilises pour trier tes applications. Moi, personnellement, celle-là fonctionne très très bien avec moi. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air ou à t'abonner. Évidemment, moi, c'est des choses qui m'aident. N'oublie pas qu'on n'est pas grand-chose, qu'on n'a qu'une seule vie, donc autant y aller à fond, et je te dis à très bientôt. Ciao ! Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Sinon, vous pouvez aussi me retrouver en podcast, dans un podcast où j'interview des gens que je trouve inspirants, ou sur Instagram, là où je partage un peu tout mon quotidien. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Ciao !